Est-ce que t'as des dossiers de tournage à raconter ? Ah non, ça je peux pas le raconter, quoi ! Tu penses à laquelle ? Narbonne ! Euh... Alors, c'est bon pour toi ? Tu veux pas changer de côté ? Bah, j'aime bien mon côté droit, il y a le bras les plus gros. Dans la TeamShape, j'espère que vous allez bien ! C'est Thibaut &Shape et... Linton Maurice ! Et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui ! Aujourd'hui, je suis avec Linton Maurice qui est mon caméraman que vous avez déjà entendu en vidéo ! Voilà ! Il fallait que j'aille en lui ! Je sais pas ! Essaye de sortir un coup de poing ou deux, gros ! J'essaye, bah j'essaye ! Bonjour TeamShape, j'espère que vous allez bien ! Donc les gens, Linton, appelé aussi Tony, c'est mon pote avec qui je bosse depuis près de 4 ans, avec qui on a fait pas mal de vidéos, et vous avez déjà entendu, je pense, son rire dans mes vidéos ! Là, je vais être une compile de rire ! Donc c'est lui qui est souvent derrière la caméra et qui se fout bien de ma gueule ! Exactement ! Je prends du plaisir à me foutre de ta gueule ! Ça, on l'a bien remarqué ! Ouais ! Donc les gens, je vous ai demandé sur Twitter, Instagram, Snapchat de me poser des questions et de nous poser des questions pour savoir un petit peu, bah... Notre relation ! Notre relation cachée ! Peut-être qu'on est ensemble ! Peut-être ! J'en doute un petit peu, mais on sait pas ! Savoir un peu le derrière des vidéos, ce qui se passe ! Savoir si j'ai pas trop de mal à supporter Thibaut ! Savoir s'il a pas trop de mal à me supporter ! Non ! Savoir si on dort ensemble le soir à l'hôtel ! Ah oui ! Ça, c'est la grande question ! Dans le même lit ! Ça, c'est vrai par contre ! Et Tony, du coup, présente-toi alors ! Euh, je suis... Passe partout de fond voyard ! Quelqu'un ! Je suis... Passe partout ! Alors, moi, c'est Tony, alias Lilton Maurice, j'ai 28 ans, photographe et réalisateur, et caméraman pour Thibaut & Shape et la Team Shape ! Du coup, t'as une chaîne YouTube à côté, c'est ça ? Ouais ! Combien d'abonnés ? 44 000 depuis hier ! Yeah ! Donc les gens, je mettrai sur YouTube dans la description, allez vous abonner à sa chaîne YouTube ! Non mais attends, il faut quand même préciser que c'est toi mon papa de YouTube ! Ah ! C'est Thibaut, et il m'a tout enseigné ! J'ai dit à Tony, pour être bon YouTubeur, il faut parler fort et faire beaucoup de cuts ! Exactement ! C'est tout ! Le reste, ça vient tout seul ! Est-ce que Thibaut & Shape est toujours aussi énergique pendant les tournages que dans la vie de tous les jours ? Très énergique ! Un petit peu moins, quand même, il faut l'avouer ! Bien sûr ! Il va pas dire à son banquier, DIME le banquier ! C'est Thibaut & Shape ! Ouais ouais, après, il est toujours positif, toujours motivé à faire les choses, donc bon état d'esprit ! Après, il y a quand même une bonne... Tu vois ce que j'allais dire ? Une bonne ! Il y a une bonne quelque chose ! Il y a une bonne quelque chose ! Ah ! Il y a Conquerax ! Oh ! Conquerax ! Est-ce que Zinos soulève autant que toi à développer coucher ? Au moins la moitié ! Alors, tu faisais de la muscu ! Oui ! Et qu'est-ce s'est passé ? C'est un sujet sensible, ça Thibaut ! Ouais, je faisais de la muscu, j'étais maigre, je voulais être costaud, je voulais avoir une copine, j'ai eu une copine, elle m'a fait manger, et j'ai arrêté la muscu ! Putain ! La bonne nouvelle, c'est que je reprends la muscu ! Ça fait une semaine que je reprends la muscu ! Oh ! Bravo ! Déjà, ça mérite un gros pouce bleu pour encourager Tony ! Est-ce que t'as des conseils pour avoir la même barbe que toi ? Déjà, il faut avoir une base de naissance ! Là, je peux aller le faire pour toi, gros ! Tu me conseilles de prendre de la testo pour la barbe ? Ouais ! Comment tu la traites ta barbe ? Tu mets de l'huile un peu ? Un petit peu d'huile d'amande, avec un peu de lait ! Oh ! Du gel pour la barbe, en fait ! Peut-être qu'un jour, j'y goûterai ! Après, t'as une belle moustache ! C'est vrai ! Si je peux me permettre ! Merci beaucoup ! Dommage que c'est pas la mode ! Dommage que c'est pas la mode ! On peut relancer la mode, la moustache ! Exactement ! Moi, je pense qu'il y a un délire ! Alors, moi, ma passion, c'est la muscu ! Toi, ta passion, qu'est-ce que c'est ? Justement, la moto, j'aime le rétro gaming ! Après, mes amis aussi ! Ça fait partie de ma passion ! J'ai autant passer du temps avec mes amis ! Le bière ! Et la bière ! Non ! La bière, faut pas le dire ! On te demande si t'es célibataire ! Et... oui ! C'est un vidéo à Paloma qui regardera la vidéo ! Pourquoi tu fais pas des vidéos avec lui ? Eh ben, justement ! C'est ce qu'on fait ! Après, souvent, Anthony fait des apparitions dans les vidéos ! Ma voix participe à toutes les vidéos ! Ça, c'est vrai ! C'est le plus important ! Je pense que vous l'avez entendu ! À quand, la même barbe ? Ça, ça les traumatise aux gens ! Ouais ! Vraiment que t'es une barbe ! Arrêtez de vous faire des illusions ! Jamais j'aurai de barbe ! Il faut vous y faire ! Après, des implants, tu sais ! Quand t'as la calvitie, y a des implants ! C'est quoi, c'est en Thaïlande qu'il faut les faire, ça ? Peut-être en Thaïlande ou au Pakistan, ouais ! Enfin, des greffes de poils ! Depuis quand on se connaît ? Un peu plus de 4 ans ! On avait un pote en commun qui nous a présenté ! D'ailleurs, je me souviens, pour l'anecdote, je connaissais pas tes vidéos ! Et le soir même, je me suis dit, bon, je vais quand même aller voir avec qui je travaille ! Et euh... Non, mais j'avais regardé... Vu que je faisais de la muscu à l'époque, j'avais regardé, je crois, 30 vidéos d'affilée, gros ! C'était addictif, gros ! J'avais adoré ! Donc, c'était les vidéos muscues au départ ! Ouais, les vidéos muscules ! Qui ont servi aujourd'hui ! Exactement ! D'ailleurs, j'ai retrouvé une photo de toi, gros ! On va sortir les dossiers, attends ! Photo, gros ! C'est quoi cette photo ? Ça, c'était au salon du fitness 2015 ! Tu vas mettre ça à l'écran, là ? Ouais, je pense ! Combien tu payes ton caméraman ? Non, il travaille bénévolement ! Bénévolement depuis qu'à fin ! Je mange du riz, justement, pour la prise de masse ! Non, je rigole ! Bah, bien sûr qu'on paye le caméraman, c'est important de le payer ! Trop payé ! Il va falloir qu'on discute de ça ! Tu trouves-moi ? Moi, j'aurais dit la même chose ! Il va falloir qu'on renégocie les tarifs ! Non, après, pour donner un ordre d'idée, j'ai d'autres contrats à côté, mais je vis correctement ! Donc, je fais des mariages, beaucoup de clips de musique, des shootings photos, donc voilà ! Ouais, t'as réalisé le clip de rap qu'on avait fait ! Énormés secs ! Ouais, c'était notre premier clip de rap ! Le plus beau jour de ma vie, c'est quand je t'ai vu squatter mardi ! Tu m'as invité chez toi ! Il te va s'y mettre ! Au jour de ma vie, c'est quand je t'ai vu squatter mardi ! Tu m'as invité chez toi, je suis parti parce qu'il y avait pas de riz ! Le riz ? Il ou le riz ? Il y a la prochaine musique qui arrive bientôt ! C'est vrai ? Oui ! C'est sûr ? Mais genre, je suis pas un très bon chanteur, mais j'y crois ! Est-ce que Thibaut est gentil avec toi ? Oui ! Il prend un peu plus d'aise avec le temps ! En vrai, je le dis souvent parce qu'on me pose très souvent la question est-ce que Thibaut est gentil ? Honnêtement, c'est le mec le plus gentil et le plus positif que je connaisse ! Des fois même, enfin il y a des gens, on rencontre des gens qui sont pas très agréables ! J'ai envie de leur casser la gueule et Thibaut me dit « mais non, Tony, il est très gentil ! » C'est souvent moi, tu vois, qui cherchait la merde sur les tournages, mais Thibaut, même entre nous, je crois qu'on s'est jamais embrouillé, gros ! Non, on discute quand on est pas d'accord sur un point ! Des fois, ouais, ouais, des fois quand on est pas d'accord, on discute ! Moi, j'ai une question pour toi, quel est ton meilleur souvenir de tournage ? On me pose souvent cette question-ci, mais on a fait tellement de tournages, gros ! Moi, c'est les salons du fitness ! Quand tu rencontres tous les abonnés de la Team Shake, tu vois, une fois par an, ils sont des milliers, parce que c'est le cas, je crois ! Tout le monde nous encourage, tout le monde nous félicite et tout, là, c'est exceptionnel, gros ! D'ailleurs, merci à chacun de vous de venir chaque année de plus en plus nombreux ! Chaque année, on fait le salon et même quand on fait des rencontres abonnés à la salle, c'est toujours agréable ! Donc, parce qu'ils font du peu d'être là, et comme je disais, on est bientôt 5 millions ! Ça commence à faire pas mal, hein ! C'est presque plus que mettre Gims ! Presque ? Ouais ! Tu vois, il est devant toi ? Ah ouais, putain, il a 5-6 ! Il faut pas remettre Gims, les gens ! Donc, abonnez-vous tout de suite, là ! De suite ! Non, 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 hésitez pas ! Et le pouce bleu ! Quel est ton pire souvenir de tournage ? Celui qui t'a le plus marqué ? L'accident ! L'accident de moto ! Toi, tu filmais, du coup, comment tu as vécu l'accident de moto, alors ? Moi, vu que je suis en train de filmer, je me concentre sur l'appareil, tu vois, j'ai toujours l'impression de regarder une vidéo ! Alors, pendant deux secondes, j'étais là, j'ai filmé, et au bout d'un moment, je me suis réveillé, j'ai fait Wouah ! Il m'en est de prendre un poteau, j'ai fait non ! Ah ouais ! Et bien, le premier réflexe, j'ai couru vers toi pour savoir si ça allait, quoi ! Et moi, je crois que je t'avais dit, je crois que je t'avais dit, continue à filmer, je crois, non ? Ouais, non, tu m'avais prévenu, euh, depuis longtemps, tu m'avais dit, si un jour je prends un accident ou quoi, gros, filme ! Qui doit prendre un accident, autant le rentabiliser ! C'est ça ! Vraiment, c'était impressionnant ! Deuxième pire souvenir, quand il a oublié la caméra à Marseille, il avait oublié le matos ! Pour l'histoire, les gens, juste avant le tournage du bûcheron sportif, j'ouvre mon sac comme d'habitude, pour prendre ma caméra, pour préparer le matos ! Et là, tu me dis, gros, j'ai oublié le matos ! Et comme on se fait tout le temps des blagues et des vannes, on est tout le temps en train de s'y chambrer, je rigolais comme quoi, allez arrête tes conneries et tout ! Si, si ! Et là, je connais sa tête de, ça va pas, gros ! Et là, je m'attendais, je dis, non, non, c'est pas une connerie ! J'ai vraiment oublié la caméra et tout ! Et heureusement, Lilton, il a des contacts ! Là, j'avoue, tu m'as sauvé la vie, du coup, tu connais ces deux youtubeurs dans le coin qu'on remercie, Conquerax et... Pikachu, merci les gars, franchement, vous nous avez sauvé la vie ! Du coup, ils nous ont prêté du matos en urgence, mais une heure avant la vidéo ! Grosse dédicace, parce que sans vous, il n'y aurait pas eu de vidéo ! D'ailleurs, comment on s'organise pour les tournages ? Je te préviens un peu en avance, c'est ça ? Deux, trois semaines avant, non ? Ouais, deux, trois heures avant ! C'est arrivé, hein ! La veille pour le lendemain, il me prévient à 23h, gros, on part en Belgique demain, à 6h ! En l'occurrence, Tony, parce qu'il sait comment on bosse, il sait ce qu'il va être drôle dans la vidéo, ce qu'il faut filmer, ce qu'il faut pas filmer... Pour tous les youtubeurs qui regardent la vidéo, ou les futurs youtubeurs, je pense que c'est bien d'avoir une petite équipe, une équipe soudée... Après, c'est délicat, ouais, il faut trouver des gens de confiance et tout... Sans ça, ça vient avec le temps, hein ! Ça vient avec le temps, ouais ! Est-ce que tu pètes au caméraman ou tu l'exploites ? Un peu des deux ! Est-ce que c'est pas chiant d'entendre la voix peu virile de Thibaut tous les jours ? Pas chiant, non ! Ça fait mal aux oreilles un petit peu le... DEME les gens ! Est-ce que t'as des dossiers de tournage à raconter ? Ah oui, mais je peux pas le raconter, gros ! Ouais, y a des trucs, c'est chaud quand même ! Ah non, je peux pas le raconter, gros ! Tu penses à laquelle ? Ben, ah bon ! Qui est le plus intelligent ? Moi ! Tu rigoles ou quoi ? Ok, défi ! Quel célèbre dictateur dirigea l'URSS au milieu des années 1920 ? Staline ! Dans quel pays peut-on trouver la Catalogne, l'Andalousie, la Castigna ? Espagne ! Allez ! Qui a dit le soir on est jeté ? Jules César. Quel cinéaste a réalisé Parle avec elle et Volver ? On va dire Woody Allen, c'est le seul qu'on connait. Pas beau à l'ombre d'honneur. A qui doit-on la chanson Machado Scheriff ? Bon, allez ! Quel pays a remporté la coupe du monde de football en 2014 ? Italie ! Allemagne ! Par quels mots désigne-t-on une belle mère cruelle ? Moi je dirais une marathe. Yes ! Qui était le dieu de la guerre dans la mythologie grecque ? Moi je dis Ares. Pour changer je dis Hadès. Hadès c'est en fait. Ah ! Ça j'adore ! La mythologie j'adore. Bon on est tous les deux aussi cons l'un que l'autre. Ouais je crois. Heureusement qu'on fait des vidéos. Pour être... Pour être sur YouTube faut pas être... Pour être sur YouTube... Pour être sur YouTube faut pas être... Putain ! Pour être sur YouTube faut pas trop être intelligent. C'est la preuve. J'arrive même pas à parler. Salut Lilton, tu fais toujours du rap ? Je clique mes faces et les bits et ses cartes. Je tire les cartes et puis je tire les âges. Je vis pour mes gars que les filles s'écartent. Pire les gars je pique le maille. On rap on se tire faudrait pas qu'on nous dise qu'on nique tous les patrons. On met du bif on est pas cons. Sculp ! Sculp ! Bien ! J'ai du flow un peu. J'ai du flow les gars. Putain ! Tu m'apprennes un jour. Je t'apprends déjà ? Je t'apprends déjà ? Ouais c'est vrai que j'ai bien progressé mais il y a du boulot encore. Comment tu progresses ? Je suis pas le meilleur rappeur. Je suis pas le meilleur chanteur. Mais au moins on essaye. Qui chante le mieux de vous deux ? On va en faire un petit test. Parce que la chanson c'est bien différent du rap. Il y en a une que t'as envie de chanter ou pas ? Vas-y. C'est dossier gros. David Chervé. T'es prêt ? Attention ! Je fais comme une lettre qui n'était pas pour moi. Je me suis dit peut-être je la lirais ou pas. Should I leave ? Should I stay ? Should I come back ? Come back. Another day. Day, day, day. Ok c'est bon. Bravo ! Pour l'anecdote ma mère elle voulait que je chante cette chanson à la kermesse en CP. Donc autant vous dire que pendant trois mois tous les soirs après l'école elle me la faisait répéter. Et le jour de la kermesse gros j'ai flippé j'y suis pas allé. Ah ouais ! La mienne maintenant les jambes. Hercule de zéro en héros. Pour moi c'est ma préférée. Oh yeah ! C'est géant. Hercue dans le vent. D'allégresse en graisse en chante qu'il est le plus grand. C'est un pro. L'Apollo du show. Un monstre sacré qui met tous les monstres KO. Lui le mormon qui ne disait mot. Mais il ne part pas sans elle pour s'offrir la graisse et ses merveilles. Oh t'as une très très belle voix. Par contre t'as pas le sens du rythme. Les gens qui a gagné. Tony ou Thibaut ? Thibaut ou Tony ? Dites dans les commentaires. Du coup Tony quel matos on utilise pour les vidéos ? Alors pour toutes les parties vlog et mise en situation on a un M50. Celui avec lequel on filme actuellement. Après on a un rod vidéo pro. Ouais c'est un mic pro. Un mic pro. Pour la prise de son pour avoir une bonne prise de son c'est important. Après pour les parties interviews et les photos on a un 6D. Honnêtement les gens pour être youtubeurs pas besoin d'avoir le meilleur matos au monde. Une caméra. Même aujourd'hui les téléphones ils filment en 4K. Donc avec un iPhone vous pouvez devenir youtubeur aussi. Le plus important c'est vos idées et l'originalité de vos vidéos. Entièrement d'accord. As tu déjà essayé de le faire arrêter de fumer ? Il est relou. Pourquoi tu fumes ? Chaque fois que je fume une cigarette il m'engueule. Je lui dis fais une pompe. J'essaie de diminuer après parce que ma copine elle fume pas. La connerie que j'ai fait c'est qu'à 16 ans je voulais faire le beau comme mes copains tu vois. Et le problème c'est que les gens c'est une grosse merde la cigarette. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui regardent la vidéo et qui commencent la clope ? Franchement c'est stupide ne faites jamais ça. Ou en tout cas arrêtez le plus rapidement possible parce que plus tard vous allez le regretter. Donc les gens à la place devenez accro à la muscu. Exactement faites du sport. C'est plus ça. Qu'est-ce que tu penses de Juju ? Je suis un petit peu jaloux j'avoue. Juju franchement je l'adore. Toujours positive comme Thibaut. Top Juju. Eh oh doucement. Oh ça va ça va. Pourquoi ton incisive supérieur est cassé ? C'est vrai que pourquoi t'as adempêté là ? Non en fait délire à la con tu vois. Moi j'ai grandi dans un quartier tu le sais. Ouais. Tu viens de Thierkart. Thierkart. Non j'habitais dans un petit quartier du coup on était plein de potes. Et l'activité principale c'était se taper. Moi j'avais quoi ? 12-13 ans maximum. Il y avait les grands qui avaient 16-17 ans tu vois. Ils nous ont dit bon ben les gars maintenant qu'on est tous là ben on va organiser nos bagarres. Contre qui ? Mais entre vous. Ah ouais ? Je me suis battu avec mon meilleur pote mais Nico. Faut pas que maman aille regarder la vidéo parce qu'elle croit que je suis tombé en rouleur. Je voulais pas balancer mon meilleur pote. Cette enfoiré de Nico il a pas attendu que je descende de mon vélo. Il m'a mis une balayette. J'ai pris le coin du trottoir gros. Mais non. Si direct mais ça a pas du tout fait mal. J'ai chialé comme une Madeleine tu sais quand elle était petite. Et là putain ça va jamais repousser et tout. Ah ouais. Nico il s'est mis à pleurer. Je te poucam j'en ai un à faire. UFC au quartier quoi. Tu es combien de missing shape en tout ? Une seule. Oui. Si. Non c'est pas vrai. Ça vient d'où le surnom poulet que tu lui donnes ? Eh ben on vient du sud ouest et dans le sud ouest on appelle les copains poulet. Poulet ou gros ? Poulet ou gros. Oh gros. Oh coco. Poulet et protéines en plus. Voilà en plus. Dans la thématique. Exactement. Qu'est-ce que ça t'a fait d'assister au tournage Jacquie et Michel ? C'est un rêve d'adolescence ça les gens. C'était spécial hein ? C'était spécial. C'est pas comme le regarder sur internet et je vous le dis les gens. Moi je sais pas je connais pas. Ouais ouais c'est ça ouais. Non c'était une expérience après franchement c'était une expérience. Ouais. Avec quel logiciel on monte les vidéos ? Déjà vu que je suis pas le monteur de Thibaut on monte pas non plus avec les mêmes logiciels. Moi je monte avec Adobe Premiere. Et moi je monte avec Final Cut Pro X. Bouuuu. Vive Final Cut ! Quel logiciel de montage tu conseillerais aux gens qui démarrent YouTube ? Pour les gens qui sont sur Windows je dirais Sony Vegas. Et moi je me souviens j'ai commencé mes vidéos montage sur... Windows Movie ? Ouais Windows Movie Maker. Oh pareil mais c'est horrible ça. Est-ce que le caméraman de Thibaut a-t-il des gros bibis ou pas ? Mente aux biceps. Ouais non c'est pas mal. Ouais j'ai perdu. Ah bah si attends. Qu'est-ce que t'as pensé de Karis Bouba ? Ah c'était lourd. Ah ouais t'as kiffé toi ? Non franchement c'est stupide. Moi je pense que c'est un buzz. Ils vont sortir un album bientôt. Ça montre pas le bon exemple aux jeunes clairement tu vois. Pour moi le rap c'est pas ça tu vois. Le rap justement c'est le respect, c'est la mixité des genres, des styles tu vois ce que je veux te dire. Moi je trouve pas ça positif. Tout le monde a des iPhone 10 mais y'a tout le monde qui filme comme ça. T'es fallait m'appeler j'aurai sorti le Ronel, le 6D, je t'aurai fait une vidéo mon gars. On aurait fait des plans traveling. Karis Bouba la prochaine fois vous nous appelez, on fait une interview, on fait une vidéo, on le fait bien quoi. Ah ouais c'est ça. La vidéo dont vous êtes le plus fier ? Le raid qui est pas encore sorti ? Non c'est une vidéo qui sort à la fin du mois d'août les gens donc on a tourné avec le raid. Pour moi le tournage avec le raid c'était le tournage le plus fatigant. Ah ouais mais c'était ouf. Ils sont surtout au passage très très cool. Et très musclés. Donc si y'a des gens du raid qui voient la vidéo, redédicace à vous. Quelles études t'as fait toi ? Moi j'ai pas fait d'études, je suis autodidacte. Donc comme je vous ai dit je faisais du rap. Fallait mettre en image mes chansons en fait. Et vu que j'étais jeune j'avais pas d'argent pour payer un réalisateur. J'ai acheté ma première caméra. Tu sais à l'époque tu mettais une cassette gros. Ouais. Et tu l'auras retranscrit sur ton ordinateur. T'as qu'à bailler aussi. Et franchement j'encourage tous les gens qui sont passionnés par quelque chose à se lancer. Même si ils ont pas les moyens de faire des études ou quoi que ce soit. Et regardez où ça m'a amené. Et je travaille avec le meilleur Youtuber français. Oh non voyons. Mais c'est vrai quand même qu'on est... Faut juste être motivé et passionné par ce qu'on fait. Ouais je suis d'accord. Donc les gens maintenant vous en savez plus sur la voix derrière mes vidéos. En l'occurrence Lilton le caméraman. Allez vous abonner à son Instagram et Youtube. Les liens seront dans la description. Et en attendant bien sûr n'oubliez pas que... Boum ! Check ! Boum ! Maintenant la Team Shape. Abonnez-vous tout de suite à ma chaîne Youtube en cliquant sur ma tête juste ici. Regardez ma dernière vidéo en cliquant ici. Boum !